On a créé l'Université Populaire, le kiosque Université Populaire de Thiers et Salles Régions, le 30 mai 2016. Une Université Populaire, c'est un champ associatif offert aux citoyens pour mettre en place des conférences, pour mettre en place des projections débat, pour mettre en place des ateliers où on peut retrouver des échanges de savoir, où on peut développer des pratiques, et tout ça sous le chapeau de l'Association des Universités Populaires de France, qui permet de garder un cadre, un cadre historique et un cadre déontologique aussi. On est bien dans le champ de l'éducation populaire, avec une notion d'émancipation, d'acquisition de connaissances, de partage et de coopération. Le démarrage se fera le 3 octobre 2016, donc à 20h, avec une première conférence animée par Michel Rios-Arcé, qui est professeure émérite à Paris. Elle va nous faire revisiter la notion de liberté, liberté issue des mouvements des Lumières, et qui a été travaillée dans le corps social par la suite, au XIXe siècle, donc avec les différents mouvements sociaux et les grèves qui ont émergé au début de l'ère industrielle. Qu'est-ce que c'est que la liberté aujourd'hui ? Comment on peut la comprendre ? Comment on peut investir cette notion ? Liberté individuelle, liberté collective, comment ces deux champs se rentrent en résonance, et comment peut-on les interroger ? Suite à la conférence de Michel Rios-Arcé, on a deux projections débat. La première projection, ce sera Food Cop. Food Cop, c'est un film qui a été réalisé par un Américain, qui viendra nous rendre visite à l'occasion, et il a filmé une grande surface, un magasin, dans lequel il est coopérateur. Donc il y a 16 000 coopérateurs dans ce magasin, ce qui leur permet de pouvoir bénéficier, à des tarifs extrêmement bas, de produits venant de sources locales, à l'échelle de New York bien entendu, et surtout des produits de qualité, donc produits alimentaires notamment. La contrepartie de l'accès à ces produits, c'est de fournir trois heures d'activité pour la coopérative par mois. Et ça engendre des relations sociales, ça engendre des solidarités entre les coopérateurs, et un lien entre les producteurs et la coopérative qui est particulièrement intéressant. Ce modèle-là est développé et va être mis en place à Paris, sous le nom de la Louvre, et c'est à cette occasion-là que le film va être projeté en France. Troisième rendez-vous avec Gilles Perret, qui va nous présenter la Sociale. La Sociale relate l'histoire de cette fabuleuse maison qui est la Sécurité sociale, comment elle est née pendant la guerre, issue du Conseil National de la Résistance, mise en place par le gouvernement provisoire en 1944, et puis bien sûr développée à la suite jusqu'en 1947 et bien après, et qui regroupe tout le champ de la prise en compte de la santé, des retraites, tous ces systèmes de solidarité dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Alors justement, on verra un petit peu comment la Sécurité sociale a été bouleversée, chamboulée tout au long de l'histoire contemporaine et récente. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui ? Quelle est son importance pour notre société, pour les travailleurs, les ouvriers et les habitants français ? On a des ateliers qui vont se mettre en place. Le premier atelier, ce sera du Théâtre Forum, animé par Jean-Marc Pinault. Donc trois séances de théâtre pour découvrir le Théâtre Forum. Ce sera en novembre, samedi 19, 26 novembre, et le samedi 3 décembre. Toutes les manifestations sont en accès libre. Il y a une petite participation qui est demandée à chaque fois. On peut adhérer, ce qui permet de bénéficier de tarifs privilégiés. Pour la conférence, c'est 5 euros l'entrée, 3 euros pour les adhérents. Et puis pour les films, c'est au prix des entrées cinéma au Monaco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !